Bonjour à tous et à toutes, en ce début de semaine, que Dieu vous bénisse. Genèse 35, verset 5, je vais le prendre en français courant aujourd'hui. Lorsque Jacob et ses fils levèrent le camp, Dieu inspira une telle peur aux habitants des villes voisines que personne n'osa les poursuivre. Amen. J'aimerais parler aujourd'hui de l'autorité qui est sur ta vie. Et parfois, l'adversaire voudrait nous faire douter de qui nous sommes devenus en Jésus. J'aimerais que tu sois fortifié aujourd'hui dans ta foi et dans ta marche avec Dieu. On voit que Jacob, quand il reçoit cet ordre de quitter le camp où il est et de partir, il reçoit cela, il obéit par la foi et il se positionne, il lève le camp et il s'en va. Donc c'est un homme qui va obéir. Et l'obéissance, quand tu obéis au Seigneur par la foi, Dieu t'accompagne dans ton voyage. Dieu t'accompagne dans ce que tu es en train de faire pour lui. Et on voit que là, le résultat dans les Écritures, c'est que les villes voisines, il y a une action qui se fait dans leur cœur et dans leur vie, alors que Jacob ne leur dit rien. Il n'est pas en train de faire de menaces ni rien. Il est juste en train de marcher vers sa destination. Et bien toutes les forces ennemies qui sont autour de lui, qui pourraient tenter de les attaquer ou de les dépouiller, et bien la Bible nous dit qu'il y a une peur qui vient sur ses habitants et plus personne n'ose les toucher. Et c'est la même chose sur ta vie quand tu te lèves pour servir le Seigneur. Ça ne veut pas dire que les attaques n'existent pas ni quoi que ce soit. Non, non. Ça veut dire que tu es dans une assurance que Dieu est avec toi, qu'il est ton bouclier et qu'il te fait marcher de victoire en victoire. Et que quelles que soient les étapes de ta vie, le Seigneur veut te fortifier aujourd'hui pour que peut-être toi qui es abattu, tu relèves ta tête. Jacques 4,7 nous dit « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Amen. » Se soumettre à Dieu, c'est quoi ? C'est prendre sa volonté et de dire « Je la mets au service de la volonté de Dieu. » C'est-à-dire je rentre dans une obéissance par la foi, je prends une résolution, mais je sais que cette résolution, il y a une part de sacrifice dedans parce que je dois faire sacrifice de quelque chose, je quitte quelque chose par la foi. Et en même temps, c'est une prise de risque. Pourquoi ? Parce que la foi, elle ne s'appuie pas sur les choses et les rudiments du monde, mais seulement sur la parole de Dieu et on envoie les conséquences et les effets par la suite. Soumettez-vous à Dieu. Si tu veux avoir une victoire dans ta vie aujourd'hui, alors tu dois mettre ta volonté au service de la volonté de Dieu, de dire « Non, pas ma volonté comme disait Jésus dans le jardin, mais ta volonté perd. » Ça demande une détermination de caractère. Il y a des chrétiens qui manquent de caractère parfois. Le caractère de Christ, ce n'est pas seulement la douceur, l'humilité, la compassion ou la miséricorde. Jacob, non, ça, ça en fait partie. Mais le caractère de Christ, c'est aussi d'avoir cette fermeté, de dire « Non, je vais jusqu'au bout, je suis déterminé » et c'est ça se soumettre. De dire « Non, je ne quitterai pas cette voie-là. » Donc Jacob, lui, il prend une décision et il y va. Et Dieu l'accompagne. Si aujourd'hui tu prends une décision pour Dieu que Dieu te demande depuis longtemps, tu es sûr et certain que Dieu va t'accompagner dans ton voyage et tu seras baigné. Daniel, chapitre 1, verset 8. La Bible nous dit « Daniel résolut de ne pas se souiller par l'aimé du roi et par le vin dont le roi buvait. » Amen. On voit que ce jeune homme, il avait une résolution ferme dans son cœur. De dire « Non, je ne toucherai pas parce qu'on m'a appris. Alors je soumets ma volonté à celle de Dieu, même si pour moi, je mets ma vie en péril. » Ce n'est pas grave, je préfère mourir pour Dieu que de rester dans le confort de ce monde-là. Donc on voit qu'il obéit, mais le résultat sur sa vie, c'est que cet homme-là, avec tous ses amis, vont avoir l'esprit de Dieu qui va agir dans leur vie. Ils vont devenir plus sages que tous les sages du royaume. Dieu va les bénir. Deuxième point, c'est que quand on se soumet à Dieu, il y a une part de résistance. Et parfois on l'oublie. On croit que tout est calé. Tu te soumets, tu obéis, c'est tranquille, maintenant tu vas tracer ta route. Ce n'est pas comme ça avec Dieu. Il y a toujours une part de résistance, pourquoi ? Parce que l'adversaire va vouloir s'opposer à ce que tu es en train d'entreprendre pour Dieu. Et là, il va falloir que tu aies cette volonté maintenant de résister par la foi, en t'appuyant sur la parole de Dieu, pour que l'adversaire n'ait pas de faille à toucher dans ton cœur et à te faire soit arrêter, soit freiner, ou même stopper. Et même parfois, malheureusement, on le voit même dans les Écritures, faire demi-tour. Le diable va te mettre une pression. C'est obligatoire. De toute façon, il n'y a pas d'avancée sans oppression. Donc, il va te mettre une pression constante pour que tu n'ailles pas jusqu'au bout de ta résolution. Et j'aimerais t'encourager aujourd'hui à ne pas marchander avec l'adversaire. Parce que parfois, on essaye de marchander. Oui, je vais faire comme ça. Oui, je vais pouvoir arranger les choses. Ne gère pas de cette manière-là. Ne fais pas la manière du monde. Sois ferme dans ta résolution. Ce que tu as comme dessein dans ton cœur de la part de Dieu, suis-le à la lettre. Ne marchande pas. Sois droit. La parole de Dieu, elle est comme une épée, nous dit la parole de Dieu. Elle vient et elle tranche. Sois tranchant dans ta vie. Et tu verras que, eh bien, tu vas élever ce bouclier de la foi et que tu vas pouvoir résister à l'adversaire et lui dire non, dans le nom de Jésus, je résiste parce que la parole de Dieu dit que. Tu entendras ce genre de supposition, de proposition de la part du diable qui viendra contre toi de trois manières différentes. Sois directement, soit à travers ta chair, à travers les faiblesses de ta chair, ou soit à travers ce système du monde pour te mettre la pression. Mais toi, reste ferme sur les Écritures. 1 Pierre 5,9 Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Amen. Résistez-lui avec une foi ferme. Donc, aujourd'hui, tu sois fortifié dans ta foi à dire non, je ne m'appuie pas sur ce que je ressens, mais sur ce que Dieu dit pour ma vie. Le résultat, c'est que l'adversaire va fuir loin de toi. C'est toujours ça, le résultat. Donc, tu as une assurance avec les Écritures. C'est que Dieu te dit, si tu te soumets et que tu résistes, le résultat est garanti. Sais-tu que tu marches dans une garantie avec Dieu ? Il n'y a pas de peut-être que ça va fonctionner. Il n'y a pas ça dans le texte. Ce n'est pas peut-être que vous allez voir le diable fuir. Non, la Bible dit même qu'il va fuir, mais pas seulement à côté. Il va fuir loin. C'est quoi le résultat ? Qu'est-ce qui se passe quand tu te soumets et que tu résistes ? C'est que l'onction du Saint-Esprit. Eh bien, il est en train d'agir sur ta vie et que l'adversaire qui est en train de résister au bout d'un moment craque parce que c'est lui qui doit craquer. Le dernier mot appartient à Dieu. Et comme Dieu est avec toi, alors il ne peut pas faire autre chose que de fuir. J'aimerais vraiment t'encourager. Si tu es dans la pression et l'oppression, continue à résister parce qu'il y a un moment donné ou au moment où tu ne t'y attends même peut-être pas, l'adversaire va fuir parce que c'est l'onction du Saint-Esprit, le Saint-Esprit qui m'a en fuite. Esaïe 59, 19 La Bible nous dit « Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. » Amen. Que cette parole reste dans ton cœur. Tu auras la victoire à coup sûr. Sois béni. Et avant de prier, Jésus nous a fait cette promesse, Luc 10, 19 « Je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. » Amen. On va prier. Seigneur, merci pour ta parole. Merci parce que tu connais nos combats et tu sais que nos cœurs sont attachés à toi. Merci Seigneur de fortifier ceux qui écoutent aujourd'hui cette émission. Je te prie Père pour que ta parole Seigneur vienne les fortifier, les renouveler, que leurs yeux soient sur ta victoire à la croix. Seigneur mon Dieu, merci de les renouveler par ton esprit et que Seigneur, leur foi soit fortifiée par ta parole. Merci de leur donner de continuer à se soumettre, à résister et ils verront l'ennemi de leur vie fuir. Seigneur mon Dieu, je te loue pour cette garantie qui est leur garantie aujourd'hui. Qu'ils soient renouvelés dans le nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve demain. Sous-titrage Société Radio-Canada